Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Splatoon pour une nouvelle vidéo pour parler du Splatfest qui s'est déroulé ce week-end, encore une fois la vidéo est montée par Calamy, son twitter est dans la description et petite info sur la vidéo du mode histoire de Splatoon, je la ferai dans un mois ou deux car je n'ai pas encore fait le mode histoire de Splatoon 3 qui sera en esplé sur la chaîne, quand j'aurai le matériel nécessaire et dernier petit détail, c'est ce que moi je pense et c'est pas ce que j'ai vu ailleurs ou quoi que ce soit c'est vraiment ce que moi j'ai pensé du Splatfest et le rendu que j'ai eu sur ce, bonne vidéo, le thème de ce Splatfest était sur qu'aménérez-vous sur une île déserte, des outils, de la nourriture ou des jeux moi pour ma part j'étais pour les outils, le Splatfest a commencé le samedi 24 septembre et c'est terminé le lundi 26 septembre ce n'était pas le premier Splatfest car il en avait eu un autre quelques semaines avant sur le thème de Pierre fait ciseaux où la pierre avait gagné le Splatfest, mais avant tout je vais vous décrire un peu ce qu'est un Splatfest et comment ça se déroule un Splatfest c'est un événement où trois équipes se battent en guerre de territoire et en guerre tricolore pour le Splatoon 3 qu'on verra juste après, nous les joueurs on a le choix entre les trois équipes pour la soutenir lors du Splatfest une fois inscrit vous aurez un t-shirt donné dès que vous faites votre première Splatfest qui aura le logo on va dire de l'équipe que vous avez choisi pour la soutenir pendant l'événement et pour conclure l'équipe qui aura le plus de votes et qui aura gagné le plus de batailles gagnera le Splatfest Samedi, le Splatfest commence, toute classité clabousse fait la fête pour cet événement tout le monde veut faire gagner son équipe et font des guerres de territoire car les guerres tricolore ne sont pas encore accessibles personnellement j'enchaîne des victoires avec mes amis mais je suis quand même un peu stressé car dès le début de la journée on a su que l'équipe jeu était l'équipe avec le plus de votes obtenus mais bon encore une fois on est dans Splatoon et tout peut basculer car quand vous jouez pendant la période du Splatfest il y a des matchs qui vous feront gagner de l'XP normal pour votre équipe mais aussi des matchs qui vous feront gagner 10 fois plus ou 100 fois plus quand vous les gagnerez ou même perdrez bien sûr quand vous gagnez vous gagnez beaucoup plus d'XP et quand vous les perdiez beaucoup moins d'XP mais alors en plus du niveau de catalogue et du niveau normal on a les grades on va dire de votre équipe vos grades augmentent du coup ça vous fera gagner plus d'argent et d'XP mais aussi à chaque fin de partie vous pouvez voir à combien de points vous avez fait gagner à votre équipe jusque là au final j'ai gagné 2 fois 100 dans cette journée et je me dis que peut-être qu'il y a une chance que les outils gagnent dimanche au début de la journée de dimanche on a pris que c'est l'équipe jeu qui était en tête suivi de très près par les outils et ensuite l'équipe nourriture un tout petit peu plus derrière c'est ce jour où les matchs tricolores ont pu commencer un match tricolore c'est comme une guerre de territoire mais il y a 3 équipes une équipe qui doit défendre la trident fusée qui est une espèce de fusée qui recouvrera une grande partie mais seules les deux autres équipes qui attaquent l'équipe outils et nourriture pourront l'attraper pour repeindre car comme l'équipe jeu est en tête c'est elle qui devra défendre la trident fusée voilà c'était une petite description on va dire de ce qui est un match tricolore malheureusement personnellement j'ai pu participer que 2 fois au match tricolore une gagnée et une perdue quand vous gagnez du coup moi en attaque comme j'étais dans l'équipe outils vous gagnez aussi un badge et pourquoi que 2 alors que j'ai joué beaucoup dans la journée c'est juste qu'on ne tombe pas tout le temps sur un match tricolore on tombe aussi du coup sur les parties normales jusqu'à trouver une partie au final à la fin de la journée mon grade d'équipe était de outils star plus 1 du coup j'en étais assez fier je sais pas c'est vraiment beaucoup mais bon et aussi pour moi c'était vraiment la victoire des jeux car en défense sur les matchs tricolore ça doit être vraiment très simple bon j'ai pas pu tester je peux pas vraiment dire ça je pensais qu'ils avaient gagné mais rien n'est encore joué on est sur Slatoun lundi les résultats sont tombés et c'est bel et bien l'équipe outils qui a gagné suivi très proche par l'équipe des jeux et la nourriture avec 0 points je sais pas ce qu'ils ont fait mais je suis hyper content que ce soit les outils qui ont gagné en gagnant du coup ça a donné des super coquillages à tout le monde tout ce que la team outils mais aussi à la team jeu et nourriture mais beaucoup moins le bilan pour moi les matchs tricolore c'est hyper désavantageux pour les équipes de 2 du coup les équipes d'attaque je sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure que les équipes d'attaque étaient des équipes de 2 mais je le fais maintenant car quand tu tombes contre une équipe très forte juste pour garder un territoire bah vous êtes mort les équipes de 2 ça c'est 100% sûr moi pour ma deuxième partie en tricolore j'ai eu vraiment beaucoup de chance qu'ils soient nuls en face dans le team jeu mais je sais pas si tout le monde a eu cette chance et vraiment le Splatfest c'était incroyable j'avais oublié à quel point c'était magique sur Splatoon 2 c'était vraiment pas comme ça mais c'est encore mieux quand on gagne c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé jusque là et petite parenthèse je ferai sûrement une vidéo comme ça à chaque Splatfest mais c'est pas sûr on verra quand il y en aura un autre en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'à la fin ciao